Regiciel Provision Et je dirige aussi une structure qui est un espace à la fois physique mais surtout mental, qu'on appelle Studio Cabaco. Un espace qui existe depuis 2001 et l'idée de la création de cette structure c'était d'essayer d'imaginer au milieu de ce pays qui est le nôtre, qui a traversé beaucoup de tragédies, qui est un pays en ruines. Et là je ne parle pas que des ruines physiques, je parle aussi des ruines au fond de nous qui font que beaucoup de jeunes ne pensent qu'à une chose, c'est traverser la frontière et partir. Ce sera forcément mieux. Et donc monter les studios Cabaco là-bas c'était aussi une manière de nous interroger si c'était encore possible de continuer, de continuer de rêver dans ce pays-là. Ce n'est pas arrivé en perdant tout sens de réalité mais arrivé en étant très conscient de cette boue, de ce sang qu'il y a autour de nous mais aussi en nous. Et comment au milieu de ça imaginer des choses de manière d'être. Et je pense que cette pièce, mon futur, c'est vraiment le prolongement aussi de ce même regard sur la vie. Comment continuer toujours. On comprend que vous êtes un humaniste et que c'est ce qui est important dans vos pièces. Mais qu'est-ce qui vous a amené à la chorégraphie et à la création ? Bon, déjà je n'ai pas cherché. Franchement, quand on est et qu'on grandit dans un pays comme le Congo, il n'y a pas, ou en tout cas de mon temps, peut-être qu'aujourd'hui ça peut être possible, de mon temps, il n'y avait pas d'exemple des gens qui avaient réussi à construire une vie dans le théâtre ou dans la danse. Il n'y avait pas d'exemple autour de moi pour me permettre de rêver de faire ça. Mais je suis arrivé à la danse, au théâtre, sans l'avoir cherché. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, comme beaucoup de jeunes qui commencent à écrire, ils écrivent de la poésie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à les lire ou à les dire lors des fêtes de mon école. Et puis là, ça a intéressé certaines personnes qui ont commencé à m'inviter à des émissions, à la radio locale qui s'enganient. Et c'est comme ça que plein de jeux performatifs à partir d'une parole est née. Et plus tard, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le théâtre et qui m'ont surtout appris une chose, que le théâtre, ce n'était pas d'abord un texte ou des personnages, des costumes, mais que le théâtre, c'était d'abord une question de présence. C'est un corps qui est en face d'un autre. Et donc, à partir de là, il y a eu un travail physique qui s'est développé. Mais je faisais tout ça, mais vraiment, après l'école, en me disant, ça va être une activité d'amateur, au sens premier, c'est-à-dire de celui qui aime, mais que ma vie, ce sera ailleurs. Je ferais des grandes études universitaires et j'aurais un boulot dont ma mère serait fière. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, pour moi, je rêvais de faire des études de droit, mais aussi de biologie, et pouvoir travailler dans la conservation de la nature. Mais, voilà, il s'est fait qu'en 91, quand j'ai eu mon diplôme d'État, donc la fin du cycle secondaire au Congo, où je ne pouvais pas aller à l'université, c'était le début de la crise qui a conduit à la guerre plus tard. Bon, là, au lieu de rester à la maison et de rien faire, je me dis, bon, on va monter une troupe de théâtre en attendant la réouverture des universités. Et le temps passe, on se sent dire, mais pourquoi je veux aller à l'université? Peut-être que ce n'est pas mon chemin. Peut-être que ce que je veux, c'est créer, inventer, inventer d'autres mondes, et non pas perpétuer ce monde. Mais ça s'est fait dans le temps. Donc, ça m'a pris des années pour arriver à clarifier cette position. Justement, on va reculer un petit peu dans le temps, question de vous connaître. Quel est votre plus vieux souvenir de théâtre ou de création? Ouf, à l'église. Aujourd'hui, je peux peut-être en parler en termes de théâtre, ou peut-être plus de création. Mon père dirigeait une grande chorale, dans une petite paroisse catholique, dans un village. Et je chantais, encore tout petit, dans la chorale de mon père. Et à la maison, on avait une chorale bis, on peut dire, avec mes frères, mes soeurs. On chantait à la maison. Et à Noël, on construisait une... Donc, on construisait une crèche, on mettait les figurines en terre, et on chantait. Ça, c'est mes plus vieux souvenirs de création. Et si on parle d'avenir, justement, de mort au futur, quels sont vos prochains projets? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, c'est que l'année prochaine, je vais faire une mise en scène théâtrale, à partir du texte Bérémice, de Jean Racine. Cette année, j'ai travaillé, en tant que metteur en scène invité, à la Comédie française, avec la troupe de la Comédie française, et là, j'ai vu monter la pièce Bérémice. Et la découverte de cette langue, très sophistiquée, ça m'a renvoyé à mon rapport à la langue française, à notre rapport en tant que Congonais, à cette langue, qui est à la fois notre langue, mais en même temps, ce n'est pas notre langue. Et c'est la langue dans laquelle s'organise toute la vie publique au Congo. C'est-à-dire que l'école, les tribunaux, le gouvernement, toutes les décisions publiques, toute la vie publique s'organise en français, sauf que c'est un grand maximum de 15% de la population qui maîtrise cette langue. Et pour moi, ça devient intéressant d'interroger notre rapport à cette langue, à partir, en m'appuyant sur une langue aussi sophistiquée que celle de Racine, par exemple, créer encore plus de distance et lui dire, qu'est-ce que c'est que cette langue ? Et qu'est-ce que c'est que la démocratie dans un pays comme le nôtre, quand on sait que cette démocratie s'organise dans une langue qui exclut plus de 80% de la population. Et quand on ajoute à cela une petite phrase très populaire qu'on entend souvent là-bas, quand quelqu'un parle un français très compliqué, à un moment, il y a toujours quelqu'un qui pourra lui dire, souvent on le dit en ligne à l'aïe, qui est l'une des langues nationales, littéralement, c'est qu'on dit, c'est que c'est le français qui a tué ce pays. Et bien, voilà, ça c'est le point de départ. Et comme en plus, quand on regarde vraiment, on a un peu le sentiment d'être des étrangers dans notre propre pays. Parce que, oui, déjà, par rapport à ce rapport à la langue, mais aussi vu comment le pays est géré. S'il est géré, nous sommes des étrangers dans notre propre pays. C'est une réflexion autour de ces questions-là. Et donc, du coup, on va l'appeler pour en finir avec Bérénice. Nous vous remercions beaucoup. C'était très gentil. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. 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 Bonjour, ici Jeff Cavanda. Vous êtes à la RPV dès l'Internet. Rogiciel Provision. Rogiciel Provision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada